Bonjour tout le monde, c'est Amérique en supporters, on se trouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'après-match entre Dinan Léon et le stade Malheur-Corn. Score final 1 partout, 4 buts 1, outil au but pour Dinan Léon. On va débriefer ce match ensemble, je vais attribuer les notes des joueurs cannais, et on verra pour la suite du stade Malheur ce qui va se passer après ce match. Alors, que dire de ce match ? Déjà, ça reposait un club de Ligue 2, de D2, le stade Malheur, contre une D5, Dinan Léon. Je ne connais pas du tout ce club avant ce match de France. Pendant 80 minutes, 80 bonnes minutes, Malheur va dominer quand même le match, parce qu'on ne serait pas digne de leur niveau s'il ne dominait pas le match. mais il perdait 1-0 jusqu'à la 80e face à une très bonne équipe de Dinan Léon quand même. Après, il y a eu l'égalisation de Nuno Takosta, ça nous l'a mis dans les clous. Malgré l'ouverture du score, bien sûr, à la 4e minute, donc au bout de 240 secondes de jeu, déjà un but pour Dinan Léon sur corner. On se demande, qu'est-ce que la défense fait ? Le match vient juste de commencer, ils doivent être concentrés au début de match. Et de toute façon, la période la plus importante où ils doivent être concentrés, c'est au début de match, après la mi-temps et en fin de match. Et en début de match, on concède un corner et le but directement. Donc, la défense qui n'est pas au marquage contre les joueurs, donc forcément, ça paye et 1 but à 0 pour Dinan Léon. Suite à ça, c'est un peu stérile. Rakan frappe quand même une bonne dizaine de fois, on va dire, sans jamais trouver les filets. C'est ça un peu le problème de Malherbe, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. C'est bien de tirer sur le gardien. Et voilà, il faut quand même aller marquer. Heureusement qu'à la 87e, il y a eu l'égalisation de Nouda Costa, parce que sinon, on aurait eu un peu la honte quand même, parce que perdre contre un club de D5, où les mecs, ils sont à mi-temps footballeurs et à mi-temps boulangers. Alors vraiment, il ne faut pas déconner. Nous, on est des joueurs pros. Tous les joueurs de Malherbe sont passés par un centre de formation, ils ont travaillé dur pour devenir joueurs pros. Et de l'autre côté, il y a des joueurs qui jouent à moitié football et qui sont à moitié boulangers. Bon, il faut arrêter de déconner quand même. Parce que là, ils ne sont pas dignes de leur niveau pour l'instant, Malherbe. Il y a des trois saisons qu'on dit qu'ils vont monter en Ligue 1. Ouais, ils vont monter, ils vont monter. Je suis désolé, quand on voit leur niveau en ce moment, là, c'est leur sixième match sans victoire, je crois. À un moment, je me dis, voilà, les mecs, ce n'est pas des quiches qu'ils ont dans l'équipe, en plus. Pourquoi ils n'arrivent pas à gagner ? En tout cas, on est douzième, treizième en championnat. On est éliminé dans la Coupe de France. Là, on est un club de Ligue 2. Un club de Ligue 2. On est dans le ventre mot du club de Ligue 2. Non, la Ligue 2, plutôt. Donc, ça m'inquiète, quand même, parce que perdre 4-1 contre Dinan Léon, on ne sait pas tirer les pénaltis, je suis désolé, mais à un moment, on s'entraîne toute la semaine pour, je ne sais pas, faire quoi en match. Si, pour ne pas reproduire ce qu'on fait en match, je me demande pourquoi ils jouent au foot, les mecs. Donc, voilà. Je suis un peu déçu, quand même, parce qu'on pouvait, même si là, on avait mal débuté la Ligue 2, on pouvait espérer quelque chose à faire en Coupe de France. Le truc, quand même, on n'est pas tombé contre une Ligue 2 où là, on n'aura plus le P1. On est tombé contre le D5. Donc, ça a été bien sympa, quand même. Mais, voilà. C'est les petits poussés qui gagnent. Donc, ils ont bien joué. Ils ont mérité leur victoire. Nous, voilà. On a tenté, on a tenté. C'est un peu notre problème. Donc, l'équipe alignée par Stéphane Moulin, c'était à Sullivan Péron pour sa première titularisation dans les cages. Le retour du Gouventer-Merch après, je crois, 8 mois d'indisponibilité parce qu'il s'était dit légalement. Brahim Traoré, Rivierez, Cissé, Armogom, Ouadja, Deminguet, Chamal, Dacosta, Outounjine. Honnêtement, l'équipe, elle ne peut pas dire qu'elle soit dégueulasse. Ce n'est pas l'équipe type, mais là, il y a au moins 6 titulaires de d'habitude. 6 titulaires de d'habitude, ils ne sont pas capables d'aller chercher, d'aller marquer contre Dinan Léon, les mecs, on ne les connaît même pas. À un moment, il va falloir se faire à la violence, il va falloir se bouger un peu parce que là, honnêtement, ils font peur. Il y a le public qui est derrière eux toutes les semaines, il est là, tout le temps à se déplacer pour aller voir le match. Eux, ils ne rentrent pas la pareille parce que là, 6 matchs en victoire, il faut vraiment se poser des questions. Donc on va continuer de débriefer, maintenant je vais donner les notes. Donc Sullivan Péron, d'après ce que j'ai vu et entendu et surtout lu d'après les commentaires, il n'a pas eu trop d'arrêt à faire parce que c'est nous qui avons dominé le match. Mais ce que je peux lui reprocher, c'est après le but sur Corner, de toute façon, il y aura le résumé qui arrivera après, je vous le mettrai après. Je ferai une autre vidéo qui arrivera demain ou après-demain. Mais sur le but, il ne peut rien faire parce qu'il saute bien le joueur de Dino Léon et il met bien sa tête. Donc là, il ne pourra l'affaire. Ce que je peux lui reprocher, c'est sur les pénaltys quand le gardien adverse il a arrêté un pénalty et il a suivi maintenant. Donc je lui mettrai une note de 4,5 sur 10. Vendermage pour son retour, il a fait un plutôt beau retour. On ne va pas trop lui en vouloir parce que c'est le premier match. C'est son deuxième match plutôt depuis sa blessure. Du coup, je lui attribue une note de 5 sur 10. Brian Traoré, donc il n'a pas fait un mauvais match. Donc pareil, 5 sur 10. Rivieres, donc lui, je vais être un peu plus sévère parce que lui, il est titulaire d'habitude. Et honnêtement, il est sorti à la mi-temps. Ce défenseur-là, il ne m'inspire pas confiance quand il est dans l'équipe. honnêtement, je préfère avoir une bonne charnière Ibrahim Sissé plus O'Neon-Lgué que Rivieres. Donc Rivieres, je lui attribuerai la note de 4 sur 10. Ibrahim Sissé, donc pareil. dans lui, dans la mauvaise note, de toute façon, parce que, bon, après, sur l'ensemble du match, il était plutôt correct, il a fait des bonnes interventions, il n'y a pas eu trop de danger, mais ce que l'on pourra lui reprocher dans cette Coupe de France 2021-2022, c'est d'avoir raté son pénalty à la fin du match. C'est lui qui a raté le premier pénalty, je crois. Du coup, c'est pour ça que je lui attribue la note de 4 sur 10 égale. Armogum, 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 sacré Armogum. Aussi sorti sur... Il est aussi sorti et entré d'Aloïs Foudin, parce que Armogum, honnêtement, commence à... il n'est pas terrible. En ce moment, surtout cette saison, il va falloir lui aussi surtout qu'il se fasse violence, parce que... Il y a de la chance, c'est que... En remplaçant, à part Aloïs Foudin, on a... Bon, après, le retour du Gowen der Mache à pouvoir peut-être le bousculer, mais à part Aloïs Foudin, il n'y avait personne. Armogum, honnêtement, sur certains matchs, c'est quand même des difficultés. C'est pour ça que je lui attribue la note aussi de 4 sur 10. Après, Franklin Ouagja, lui aussi, bon, il rentre un peu dans le rang, comme Alain fait un mauvais match, lui aussi, forcément, mauvais, donc il a fait des voies de récupération. Un match plutôt simple pour lui, donc pour ça, je vais attribuer la note de 5 sur 10. Jesse Deminguet, Jesse Deminguet, qui n'est pas... Non, il n'est pas capitale cette saison, c'est le nom de lui, je crois. Il a fait un mauvais match comme tout le monde, de toute façon. Un mauvais match, mais quand même, il a aussi créé des occasions. donc je ne vais pas être trop sévère avec lui, c'est pour ça que je lui attribue la note de 5,5 sur 10 parce qu'il est sorti un peu du lot quand même parce que même si on a eu beaucoup d'occasions, mais après, il faut les mettre dedans. C'est un peu quand même de manière. Steve Chamal, donc si Chamal depuis son but contre Rodez la première journée, il n'y a plus rien qui suit, donc c'est un peu comme les attaquants devant, ils n'ont pas été terribles, ils ont tiré, ils ont tenté, certes, il ne s'est pas rentré, du coup, c'est bien de tenter, mais il faut marquer. Donc Chamal, 4 et 2 sur 10. Nuno Da Costa, donc le joueur qui a égalisé pour Malherme, il n'a pas fait un trop mauvais match, il a été, sur plusieurs occasions, c'est lui qui a sonné la révolte en tentant des choses, en frappant au but, c'est pour ça que je vais attribuer la note de 7 sur 10. Et enfin, Outonji, lui aussi, il a tenté, il n'a pas réussi, on peut lui en vouloir, oui, parce qu'il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer, je trouve que Stéphane Moulin n'utilise pas quand même assez, Outonji, je pense qu'il a une bonne capacité à progresser, donc ce qu'on pourrait demander à Stéphane Moulin, c'est de mettre plus, quand il rentre une minute à la 90ème, ça ne sert strictement à rien, honnêtement, moi je pense que c'est un des meilleurs joueurs à attaquer en balle, avec Da Costa, Chagheri et Alexandre Moulin, je trouve que même Outonji est meilleur que Zadisiri en son jeu, pourquoi pas l'aligner, pourquoi pas l'aligner sur le prochain match. Outonji, je lui attribue la note de 5 sur 10, revenons à nos moutons au match, après il y a la ferveur du public qui est venu dans les hauts, forcément, parce qu'ils sont contents d'affronter une grosse équipe, donc il leur amène du soutien, mais ce qui me pose problème c'est que les mecs, ils ont tenté quoi ? 4-5 tirs dans le match, ils arrivent à en mettre un, alors qu'ils ont tenté 15 tirs, ils en ont mis un, mais c'est un peu inespéré quand même le but, parce que on a dû ils ont dû cravacher pour aller marquer un but contre le D5, vraiment, il va falloir que peut-être qu'ils arrêtent de faire, de se prendre pour pour plus fort et jouer leur niveau donc bien joué à Dinan Léon, ils ont fait un bon match, de toute façon, si ils ont gagné, c'est qu'ils n'ont pas démérité, ils ont leur style, de toute façon, chacun a son style, ils jouaient les contre-attaques, ils ont très bien joué, c'est très bien joué de leur part, ils ont bien réussi à nous poser des problèmes, bien joué à eux et nous, on va devoir se poser des bonnes questions pour ne plus refaire les mêmes erreurs à l'avenir. Donc voilà, donc par contre, fois le 5-2-3, moi je n'aime pas trop honnêtement, je préfère un bon 4-3-3 à plat ou un petit 4-2-3, moi je trouve que c'est plutôt correct que jouer à 5 derrière parce qu'après, en défenseur, sans trop, je crois que là, en 6-é, ok ça va, et en 6-é-Languier, en pivot, moi je pense que c'est bon. Ah oui, j'ai oublié de donner les notes pour les remplaçons qui sont entrés, donc Aloys Houda, il a porté sa vitesse, c'est un match correct dans l'ensemble, 5 sur 10, Prince O'Languier qui est entre la place de Rivieres, et puis je vais être avec lui aussi un peu plus dur, parce que certes, il a fait un moment jusqu'à la 90ème, mais après, il a raté son penalty, du coup, c'est un peu ça qui nous a mis la tête sous l'eau, donc ça sera un 4 sur 10 pour Nonguier, ensuite, Gonçalves, 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 donc lui aussi, il a fait un match correct, une bonne entrée, une bonne passe, un bon pourcentage de passe réussie, pas trop de pertes de balles, donc lui, je pense que c'est plutôt un joker de luxe, Gonçalves, il fait ses bons matchs en coupe, et puis voilà, lui, il a marqué son penalty, je crois, c'était le deuxième penalty, il a marqué, donc je lui attribue un autre de 5,5 sur 10, ce qui est plutôt correct, après, il y a eu Robin Legendre, donc celui, c'est la première apparition avec Malherbe cette saison, donc ouais, il est rentré à 66ème, on ne peut rien lui reprocher puisque c'est son premier match, mais ouais, il a tenté, comme chaque joueur ici, ils ont tenté, mais il ne s'est pas rentré parce qu'il y avait un bon gardien en face quand même, il y avait un bon gardien qui a arrêté, donc oui, d'abord, on lui attribue la note de 5 sur 10 pour son premier match, et après, je ne sais plus, il y en a un autre qui est rentré, je ne sais plus quel joueur, c'est pas grave, ça nous reviendra, oui, je voulais aussi mettre en lumière le gardien adverse qui a fait un très très bon match face aux nombreux assauts au Canet qu'il y a eu, il a réussi à maintenir son équipe dans le match par plusieurs arrêts, après, il a fait, je crois qu'il a fait un arrêt parce qu'il y en a un qui a été mal tiré comme pénalty, donc je crois qu'il n'en a pas sur pénalty, donc c'est pour ça que je pense que l'homme du match coté d'Inan Léon contre la séquence c'est le gardien, tout simplement, donc je lui attribue la note au gardien, parce que je ne connais pas les joueurs en face, mais au gardien, je lui attribue la note de 7 et demi sur 10, parce que honnêtement, je trouve qu'il a fait un très bon match en lui, ils ont encore appuyé en passer 3 ou 4, au moins, ils ont quand même dominé ce match, c'est bien joué, de la part de Dinan Léon, donc je suis injuste quand même à dire que Dinan Léon c'est une D5, une Nationale 3, que là-bas, les Nationale 3, ils ne sont pas professionnels, donc ça veut dire qu'ils doivent travailler à côté, donc travailler à côté, ça veut dire que le salaire, il n'est pas comme en E2, où ils en gagnent, ils gagnent 10 000 euros, 20 000 euros, donc là, je suis en train de regarder un salaire pour la Nationale 3, je ne sais pas s'il y a, mais il n'est pas élevé en Nationale, en Nationale, déjà en Nationale, c'est 5 000 euros par mois, en Nationale, déjà, ça c'est un bon salaire, en Nationale, avoir 5 000 euros par mois, donc vous ne vous imaginez pas ce National 3, ils doivent se faire 1 000, 1 800, entre 1 000 et 2 000 euros par mois, plus après les primes de match, les primes de victoire, tout, donc il y en a qui à côté doivent travailler à côté, donc par exemple, ils peuvent très bien être footballeurs au week-end, et je ne sais pas, boulanger, boulanger contre boulanger, la semaine, tout ça pour dire que quand on a perdu contre des joueurs qui ne sont pas professionnels, ça pose quand même un petit souci, parce que, voilà, il faut leur poser des bonnes questions, comme on a dit, il faut se poser des bonnes questions, maintenant, cap sur le prochain match du SM Camp, de toute façon, je crois que c'est domicile, c'est à domicile, ils vont jouer contre Paris FC, Paris FC aussi, c'est une bonne équipe, Paris FC, bonne équipe, entraînée par René Girard, bon, ils avaient bien débuté la saison par les FC, mais là, ils sont un peu, ils ont un peu régressé, bon, j'espère que ça fera un bon match, et que Camp va renouer avec la victoire, va renouer avec la victoire à Dornano, ça, ça pourrait être sympa pour le public, pour passer à quelque chose après ce mauvais match de Coupe de France, ça, c'est un dimanlés. voilà, j'espère que ce petit après-match entre le Stamir et Dynon Léon vous a plu, n'hésitez pas à interagir en commentaire sur ce que, s'il pourrait être amélioré à Valia et moi, je vous dis à la prochaine, bye bye.